Salut ! On est rentré à 5h du matin. J'ai eu cette vue sur Instagram, une semaine d'une semaine en Égypte. Alors c'était trop cool, il a fait super beau, mais là c'est un peu la déprime en rentrant. On est rentré sous la pluie et avec quasi 20 degrés de moins. J'ai décidé de faire une nouvelle vidéo YouTube pour vous montrer de A à Z la transformation de la terrasse de mes parents. Alors vous avez déjà vu que j'ai transformé il y a quelques mois quand même leur chambre. J'ai commencé aussi à transformer leur véranda, même si les vidéos n'arriveront pas dans le bon ordre, parce que la transformation de la véranda n'est pas encore terminée. De base, c'était absolument pas prévu de transformer leur terrasse, en tout cas pas maintenant, mais j'ai été contactée par une marque pour me proposer une collaboration, donc une marque qui propose des lames pour les sols de terrasse. Étant donné qu'on a fait notre terrasse de la maison dans laquelle on vit l'année passée, et la nouvelle maison, clairement c'est pas la priorité, on est en plein début de rénovation, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas accepter quand même, mais on va en faire profiter mes parents. De base, c'était une petite transformation qui était prévue, mais vous me connaissez, j'aime bien faire des choses à fond, et donc là on part sur une énorme transformation. Clairement, le avant-après, il va être ouf, franchement ça va être trop bien. Je vais boire mon petit café. Après ça, on file à la salle de bain, je vais quand même prendre une douche, parce que clairement mes cheveux sont encore pleins de chlore. Hier soir, fin de journée, on a dû se laver dans la douche à côté de la piscine, donc c'est vraiment pas ouf. Je me suis chopée un coup de soleil sur les lèvres en vacances, et j'ai les lèvres archi sèches qui commencent à peler, c'est en enfer. Bref, protégez vos lèvres. C'est bon, je me suis préparée, les valises sont rangées, et j'ai lancé mes machines. Je me pose dans le salon, et je vous explique tout le projet. Dans un premier temps, je vous montre à quoi ressemblait la terrasse avant, c'est-à-dire il y a quelques semaines. Une terrasse qui est assez abenée, qui est un peu gondolée avec le temps, elle est là quand même depuis pas mal d'années, donc on va tout retirer. Au niveau du mur, on a un mur en briques. Vous avez vraiment un aperçu global du avant. Je vais vous montrer en gros ce qu'on a déjà fait. Pour commencer, on a retiré toute la terrasse, enfin c'est plutôt mon frère qui a été aidé par ma maman, qui l'ont fait. On retire toute l'ancienne terrasse, toute la structure également. Une fois que la terrasse a été retirée, on est venu mettre un gravier. On a mis une bâche géotextile qui permet d'éviter les mauvais herbes de repousser à travers. Comme je disais, ce n'est pas nous qui nous occupons de la partie crépit, parce que clairement, on ne sentait pas assez compétent pour faire ça. On a passé au karcher tous les murs pour enlever tous les résidus, tout ce qui pouvait tomber. On est venu aussi faire passer quelques câbles, parce qu'on aurait ajouté des luminaires sur la terrasse. On a fait appel à quelqu'un pour venir cimenter tout le mur. Donc en fait, on recouvre la brique. Alors je sais que certains vont dire que la brique était très belle, etc. Mais comme vous avez vu sur les images, en fait, on avait arraché un ancien étang qui était à l'époque, au moment de l'achat de la maison. Et donc on avait vraiment de matériaux différents sur le mur. Ce n'était plus du tout joli. Et puis le crépit a été posé. Et maintenant, je vais vous montrer les plans 3D que j'ai réalisés pour la terrasse. J'ai fait ça avec l'application Home Design 3D que j'utilise pour tous mes plans. Donc là, on est vraiment sur l'entrée du jardin. Pour le moment, il y a une petite porte en bois. On a la haie et puis ici la véranda. Ici, on voit que la terrasse vient jusqu'à l'escalier. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, ici, on a encore un petit peu d'herbe. En tout cas, ce qu'il en reste. On va vraiment la prolonger, histoire de pouvoir descendre directement de la véranda sur la terrasse, sans passer par l'herbe. Ici, on voit déjà les appliques dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, on a prévu de mettre une petite table à manger. Là, on mettra un petit coin pour l'apéro. Ici, un petit transat pour prendre le soleil. Et donc, là, je vous montre. Par exemple, si on est dans la véranda, la vue. Petite vue globale du haut de la terrasse. Ça y est, c'est le grand jour. Aujourd'hui, on s'attaque à la terrasse. On commence par faire la structure. Mission du jour, terminer la structure aujourd'hui pour commencer la pose des lames de terrasse demain. Ça va être une grosse journée parce que, clairement, il y a du travail. Ça va prendre vraiment du temps, je pense, de faire la structure. Mais je suis trop motivée et je me réveille trop de voir ce que ça va donner. Le time-lapse, trop satisfaisant à voir. Donc voilà, trop trop hâte. Et on se retrouve tantôt pour le petit débrief. Sous-titrage Société Radio-Canada On est terminé. Alors, désolée pour ma tête. Franchement, j'ai eu chaud-froid, chaud-froid aujourd'hui. Le temps était assez particulier. Et puis, c'était assez épuisant, franchement, de faire la structure. Ça nous a pris toute la journée. Mais on est trop contents. On a bien avancé. Et demain, on peut attaquer la pose des lames. C'est là qu'on va voir le plus gros changement. Donc, j'ai trop trop hâte. Voilà, je vous dis à demain pour la suite. Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour la pose des lames de terrasse. Le jour, en fait, que j'attendais le plus. Donc, je suis trop trop contente. Il est 8h30. On va se mettre pour ne pas perdre de temps. Mon goal, c'est vraiment d'avancer un max aujourd'hui. Pas sûr qu'on puisse arriver au bout. Voilà, moi, je dois terminer tout ça quand même pour demain maximum. Le temps de monter mon contenu pour la marque. Et l'envoyer parce que la marque doit valider avant que je poste sur Instagram. Donc, voilà. De nouveau une bonne journée. Mais je suis de nouveau trop contente. Et je me réjouis de voir ce que ça va donner. Fin de journée. Petit débrief. Alors, on n'a pas réussi à tout terminer. Mais on a vraiment bien avancé. On était quand même 4. Donc, heureusement que ça a avancé. Mais je suis contente. Même si on n'a pas réussi à aller au bout. C'est pas grave. Demain matin, c'est dimanche. Mais on va quand même aller terminer tout ça. Parce qu'après la terrasse, c'est pas tout. Mais on a toute la déco à faire. Hello ! Maintenant que la terrasse est entièrement terminée. Enfin, la pose de la terrasse au sol, je veux dire. Direction Ikea pour aller acheter du meublier jardin. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Quitte à étaler tout, je vais mettre tout un sur l'autre. Laisse-moi gérer, tu fais ce que je t'ai dit, ok ? Non, mais... On a sorti les chaises et on va passer au montage. C'est du montage Ikea, donc ma grande passion. La passion de Thibaut, un peu moins. Un peu moins. Mais je suis sûre qu'il va y arriver. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 ... Je termine la vidéo au même endroit auquel je l'ai commencé, c'est-à-dire dans le salon. Journée assez intense. On a été acheter tout ce qu'il y avait à acheter pour meubler la terrasse. On a tout monté. Bon, c'était pas forcément compliqué, mais c'est vrai qu'il y en avait pas mal. On a tout installé sur la terrasse. On a aussi mis de la déco avec les plantes, le parasol, etc. Il reste évidemment des petites choses à terminer, mais je pense que là, c'est déjà pas mal au niveau du avant-après. C'est vrai que j'ai pas toujours le réflexe de filmer pour YouTube. En fait, comme c'est le début, j'ai pas encore ces réflexes. Moi, j'ai tendance à faire une YouTube en format vertical, en étude avec Instagram et TikTok. Donc voilà, j'essaye de prendre le pli. Et là, j'ai vraiment envie de me mettre à fond sur YouTube. C'est vraiment le réseau social que je consomme le plus. J'adore regarder des vidéos YouTube. J'ai vraiment envie de développer davantage ce réseau-là. Je me sens parfois un peu frustrée sur Instagram. C'est vrai que c'est des formats courts. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore parler. Je pourrais parler pendant des heures. D'ailleurs, je dois me limiter avec les vidéos comme ça. Ça va trop vite. Je me retrouve avec des vidéos de 30 minutes que je suis obligée de couper. parce que je parle trop. Je vais vous laisser ici avec des images du résultat final. J'ai trop hâte de voir ce que vous en pensez. Alors, vous avez certainement déjà vu ou pas sur Instagram le projet. C'est vrai que c'est un peu compliqué parfois de se dire qu'est-ce que je montre sur Instagram, qu'est-ce que je montre sur YouTube. Mais je me suis dit finalement, c'est pas forcément le même public qui va regarder ça. Et puis sur YouTube, on voit vraiment plus de choses, plus de détails. Même si à l'avenir, j'ai vraiment envie de montrer encore plus de backstage sur YouTube. Bref, j'arrête de parler parce que, de nouveau, je parle trop. Et je vous laisse avec les avant-après, le résultat final, etc. Et j'ai trop hâte de voir ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et à me dire si vous aussi, vous voulez plus de contenu YouTube. C'est vrai que c'est nouveau. Donc, évidemment, j'ai pas forcément énormément de personnes qui regardent mes vidéos. Mais mon petit message, vos encouragements et tout, ça me donne envie de continuer et d'en faire plus. Voilà. Bref. J'arrête de parler. Et je vous laisse avec le résultat final. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, du coup. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Sous-titrage ST' 501